Il n'y a pas réellement d'âge spécifique où il faut faire contrôler les yeux de son enfant mais il faut par contre effectuer un contrôle dès qu'on a un doute sur la vision de son enfant. Les parents sont parfois réticents ou sont inquiets d'un premier examen visuel chez le jeune enfant en se disant qu'il ne va pas pouvoir réaliser les tests qu'on lui demande. C'est une inquiétude qu'on ne doit pas avoir parce qu'on est là pour s'occuper d'eux et s'adapter à eux en fonction de l'âge, on adapte les tests en fonction de l'âge. Et puis il faut savoir que même chez les enfants prématurés, nés prématurés, on peut déjà faire des examens, on arrive à obtenir des mesures objectifs qui nous permettent de dépister des problèmes visuels. Donc à n'importe quel âge, dès qu'il y a un moindre doute, il ne faut pas hésiter à solliciter son pédiatre qui décidera si oui ou non il y a lieu de faire des investigations supplémentaires. Et puis dans les cas de maladies familiales comme les fortes corrections optiques, les glaucomes congénitaux, les cataractes congénitales, les strabismes ou même parfois les tumeurs de l'œil, là c'est des enfants qu'on va voir dès le plus jeune âge pour tenter de dépister au plus vite les maladies qu'ils pourraient avoir pour les prendre en charge rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !